Bon, bien dû à la demande populaire, mon vidéo sur mon cube a eu 15 views, 15 views en 48 heures, pas pire, mais sur les 15 views j'ai eu 11 courriels, c'est pas pire, dis-moi qu'ils sont intéressés, 11 courriels sur faire d'autres styles de cube, fait que j'ai décidé aujourd'hui de faire le Mirror Cube, je vais vous montrer comment ça marche, pis c'est vraiment pas compliqué, donc on passe à ça tout de suite. Bon, fait comment de commencer, pourquoi pas un petit peu de publicité gratuite, TheCubicle.us, c'est là que j'ai acheté la plupart de mes cubes, pis c'est là que j'achète à partir de maintenant, à moins qu'ils n'ont pas le produit, mais ils ont pas mal tout. Pas cher, Shipping, pas cher, pis si vous inscrivez J.R.Cuber, je fais de la publicité pour lui aussi, c'est un gars qui a des vidéos sur internet en anglais, J-R-C-U-B-E-R, J.R.Cuber, dans la petite boîte à escomptes, mais ça va vous donner un petit escompte sur votre achat, je sais pas c'est combien, c'est pas énormément, mais ça en en donne une, j'ai acheté un cube qui me valait 14$ il y a une couple de jours, ça m'a donné un peu de rabais si je me trompe pas sur le shipping, pis une réduction sur le produit, pourquoi pas, fait que J.R.Cuber, at TheCubicle.us, ça vaut la peine pour aller chercher des cubes, fait qu'on passe tout de suite aux vidéos. Ok, donc voici le fameux cube, il est déjà un petit peu mélangé, ça s'appelle un Mirror Cube, c'est un 3x3, ça c'est la version dorée, je vais vous montrer comment solutionner le cube, comment le ramener à l'état d'un cube comme ça, les petits trucs que j'utilise, il n'y a pas beaucoup de trucs à donner, parce que c'est les mêmes formules qu'un cube comme le 3x3 normal, au lieu d'avoir des couleurs, ben c'est des formules la différence, la différence, si on regarde comme il faut, il y a des morceaux qui sont très minces, il y a des morceaux qui sont moyens, pis il y a des morceaux qui sont très gros, ben si on regarde le 2x2, qui est le même principe, ben les gros morceaux forment la base, et les moyens forment le dessus, tandis que lui, il y a 3 couches, il y en a une troisième qui est encore plus mince sur le dessus. Donc, on va faire le cube, je vais vous montrer comment ça marche, pis j'espère que vous allez trouver ça intéressant, pis on va faire ça en dedans de 10 minutes, parce que c'est relativement long à faire comme cube si tu prends ton temps, parce que le seul problème sur ce cube là, c'est que oui, il tourne très bien, sauf que si il moyennement croche, il ne tombe pas par en tout, versus un cube comme ça, s'écroche un peu, on est capable quand même de le tourner, ça s'appelle du coin de cutting, on est capable quand même de le tourner, tandis que lui, étant donné que les formes changent, ben, tu ne veux pas le briser, il faut vraiment que ça soit parfaitement aligné pour donner la chance de tourner des deux côtés. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais identifier, c'est lesquels, je vais faire souvent la référence avec celle-là, c'est lesquels mets blancs. Moi, je commence toujours avec le côté blanc. Les blancs, pour moi, la manière dont je le fonctionne, il y en a qui prennent les plus gros, moi, je prends les plus petits. Tout ce qui est mince, très mince, comme ça ici, je les considère comme étant mets blanc. Fait que je dois trouver le centre, parce qu'on sait que les centres ne bougent pas, ils sont statiques, le centre le plus mince sur le cube. Moi, je mets mes doigts dedans. Il y en a un ici, il y en a un là, les autres sont très hauts, si l'on regarde. Quand on regarde en arrière, il est très haut, ici. Donc, je présume que c'est lui, mon plus mince. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le dessus, comme ça. Là, je vais m'arranger pour aller chercher mes autres minces qui sont comme ça. J'ai besoin de former ma croix, comme sur une solution de débutant, sur un cube rubique normal. On commence toujours avec la croix. Je ne vais pas prendre en considération si la croix est comme ça, ou si la croix est comme ça, avec les couleurs de côté. Parce qu'on sait que ça, ce n'est pas un cube qui a été terminé. Ça, c'est un cube terminé. Ça, c'est encore considéré comme un cube mêlé. Fait que je vais m'arranger pour trouver ma croix. Mais je vais me foutre totalement si la croix est comme ça, si elle est comme ça, comme ça, ou comme ça pour l'instant. Je veux juste mes morceaux sur le dessus. Donc, mon plus mince était là. J'ai un morceau qui est très mince ici. Je vais l'amener en haut. Mais si on regarde comme il faut, elle dépasse. Elle dépasse pas à peu près. C'est comme si ce morceau-là, il était viré à l'envers. C'est là, ici. Fait que je vais le virer de bas. Tu vois? Là, il est enligné. Je sais que mes deux blancs qui sont là, ils sont sur le dessus. Est-ce qu'il est comme ça ou comme ça, je ne le sais pas encore. Je vais le figurer tantôt. Donc, j'ai mon premier blanc. Il faut que je trouve les trois autres blancs. J'en ai un qui est juste ici, juste qu'il n'est pas dans le bon sens. Fait que je vais le virer de bas. Et voilà. Mes blancs sont parfaitement alignés. Donc, si je continue, il faut que je trouve les deux qui sont là. Ils sont au-dessus de l'autre. Ce n'est pas eux autres parce que ça, c'est des coins. C'est comme si c'était un coin comme ça. Ce n'est pas ce que je veux. C'est les centres que je veux. On va me tourner un petit peu. Les centres comme ça que je cherche. Donc, il y en a un ici. Il est au milieu. Fait que je vais l'amener. Là, je ne vais pas défaire ce que j'ai déjà trouvé. Je vais l'amener sur le côté. Ah! Regarde, il est encore à l'envers. Fait que je vais le virer de bas. Ça, je dis, il faut que ça aille vraiment parfaitement aligné pour pouvoir tourner les morceaux. Là, je le remets en haut. Hop! Pas du bon sens. On le remet en haut. OK. Il est en ligné. Là, c'était celui-là que je cherche. Je me suis trompé. Fait qu'on va défaire ça tout de suite. Oh! Comment ça faire ça? OK. J'en ai trois. Ils sont tous plats. Ils sont tous égaux. Si on regarde sur le côté, ils sont tous de la même épaisseur. Il manque le dernier sur l'autre côté. Il est où? Il est où? Il est où? Il est en dessous? Non. Ah! Il est ici sur le côté. Il est là. Je viens de le tourner comme ça. Fait que là, j'ai ma croix. Mais ma croix, est-ce que c'est dans le bon sens? La croix, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que c'est tout mélangé? OK. La façon de le savoir sur un dé normal, il va être les couleurs sur le côté. Là, je sais que mon blanc, blanc, orange, orange sont bien placés. Tandis que là, blanc, vert, orange, ça ne marche pas. La meilleure façon, la meilleure façon, la façon de le savoir, c'est en regardant le côté, justement, de la couleur. C'est le même principe pour celle-là. On regarde la profondeur. Si on regarde lui ici versus celle qui est en dessous, ça dépasse. Si ça dépasse, je sais que ce n'est pas à bonne place. Fait que je vais le tourner. Hop! Regardez-là. Là, il est parfaitement aligné. Je sais que lui, il est bien placé. Les autres, à cette heure, lui, il est mal placé. Si on regarde ici, il dépasse. Lui aussi, il dépasse. Puis, lui, il y a un espacement sur le dessus. Fait que je sais que ces trois morceaux-là ne sont pas à bonne place. Fait que je vais y changer de place, tout simplement. Je vais regarder voir le plus petit. J'ai l'impression que le plus petit, il va aller ici. Parce que c'est ici que ça rentre. Il y a un espacement impréhensible. Fait que je vais le tasser. Je vais l'amener sur le côté. Puis, je vais en aller remplacer celle-ci qui est là, présentement. Comme ça. Puis, je vais ramener mon mince où est-ce que je vais quitter. Parce que je ne vais pas le perdre. Fait que là, je regarde mon premier, il est placé. Mon deuxième, il est placé. Il est flush. Si on regarde sur le dessus, il est flush. Fait que lui, il y a un espacement qui s'est créé. Puis, lui, il y a une petite marche qui s'est créée. Lui, il va là. Puis, lui, il va là. Je vais faire la même opération. Amener sur le dessous. Je vais l'amener en dessous de où est-ce qu'il doit aller. Puis, je vais le ramener sur le dessus. Ça va flipper l'autre qui n'est pas correct. Puis, je vais la ramener, celle qui n'est pas correcte, sur l'autre sens. Puis, là, je vais le tourner. Là, si je regarde mon cube, ma croix est encore là. Puis, si je regarde du dessus, tous les côtés arrivent et ils sont flush avec le morceau qui est en dessous. Fait que je sais que ma croix est bonne. Fait que là, j'ai ma base. Ma croix est là. Prochaine étape, sur un cube comme ça, on trouve les coins. Alors, on va trouver les coins. C'est le même principe. Regarde, lui, il est mince. Lui, il est mince, mais il est tout petit. Lui, il est mince. Il est un petit peu plus gros. Puis, l'autre, il est là. Fait que principalement, il faut trouver du dessus, quel qu'il va. Si on regarde l'espacement créé, on imagine, si je retire ces quatre morceaux-là, l'espacement qui va se créer en dessous, c'est quel le plus petit? Si je le regarde comme il faut, ça serait ici. Ça, ça serait le plus petit. Fait que je vais trouver mon plus petit morceau comme ça, mince, un coin. Puis, je vais l'amener en dessous d'où est-ce qu'il doit aller. Je ne vais pas le perdre. Il veut aller là, ici. Fait que je trouve mon plus petit morceau. Il y en a un là, puis il y en a un là. Il est facile à voir, le petit. C'est lui, il sède. Fait que je vais l'amener où est-ce qu'il doit aller, en dessous, comme un cube normal. Puis là, je vais faire la même séquence que si je ferais avec lui. Qui est vers moi, vers la gauche, par en haut, vers la droite. Il est à bonne place, mais il n'est pas sur le bon sens. Je vais continuer la même séquence. Vers moi, à gauche, en haut. Vers la droite, vers moi, à gauche. En haut, vers la droite, vers moi, vers la gauche. En haut, vers la droite. Et je continue jusqu'à temps que le coin arrive à la bonne place. Et voilà. Le coin est bien placé. Là, l'autre, le plus petit qui reste, parce qu'il reste, là on a fait le petit, il reste le moyen, le grand et le très grand. Fait qu'on va faire le moyen. Il est où le moyen? Ah, il est de ça. Fait que je vais l'amener en dessous de la target qui doit aller. Comme ça, et je refais la même séquence. Vers moi, vers la gauche, en haut, vers la droite. Moi, gauche, haut, droite. Et je continue jusqu'à temps que le morceau est en place. Il y a sûrement des trucs pour aller plus rapidement. C'est la manière comment je le fais. Puis, ça fonctionne à tout coup. On a les deux premiers coins des blancs de placer. Là, je cherche le plus gros ou l'autre juste avant. J'en ai un ici, puis j'en ai un là. On voit clairement que lui, il est plus petit que lui. Fait que je vais aller placer mon gros tout de suite. Le gros, il va là. Si on regarde l'espace manqué, c'est là qu'il va. Fait que je vais prendre lui, puis je vais l'amener en dessous de sa target. Dans ce temps-là, je vais faire la même séquence. Plus rapidement un peu, parce qu'il va commencer à gagner. Et voilà, il est placé. Il en reste juste un. On va aller le trouver. Il est là. Je l'amène en dessous de sa target. Ça, c'est mes mains. Je mets toujours mon haut, c'est mes blancs. Puis, je répète la séquence pour une dernière fois. Et voilà. Techniquement, mes blancs sont tous placés. Tous mes blancs sont là. Ils sont tous blancs. Ils sont tous minces. Si on regarde, on fait le tour. Ils sont tous minces. Fait que je sais qu'ils sont en bonne place. Est-ce qu'ils sont bien placés ou est-ce qu'ils sont comme ça? On passe sur le côté. Ils sont bien placés. Fait que ma première rangée est complétée. Bon. Qu'est-ce qu'on fait normalement sur un cube comme ça? On le met à côté, puis on cherche les côtés pour les échanger, pour aller les mettre au bonne place. C'est la même affaire avec lui. Comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qu'il va où? On sait que nos blancs sont tous placés, puis nos centres sont statiques. Je vais aller trouver le cube ou le morceau qui arrive à la même hauteur que mon centre. Si je fais le tour, lui était trop haut, lui est trop haut, lui est trop haut, lui est trop haut. Ah! Qu'est-ce qu'il s'est créé ici? En le jouant avec, en le tournant derrière, j'ai trouvé celle-là ici. Il a la même hauteur. Lui, il va-tu là ou lui, il va là? Si on regarde la grosseur du petit cube, c'est sûr et certain qu'il va rentrer là. Il ne rentrera pas là, l'espace est trop gros. Fait que lui, on connaît la séquence à cause du cube 3 par 3 normal vers l'extérieur. Vers où est-ce que je dois aller? Qui est-ce qu'il reçoit? Je rentre le morceau qu'il reçoit, je le remonte en haut. Là, il est rentré à sa place. Là, je dois aller corriger mes blancs. Mes blancs sont ici. Si on regarde, 3 puis 2, 1 puis 3. Je mène ça en bas. Lui, il doit aller en haut. On le passe. On le dit de même. J'ai corrigé mes blancs, mes minces. En même temps, j'ai été placer lui à la bonne place. Fait la même affaire pour les trois autres. Il y en a un qui s'est placé automatiquement. Il est ici. Il arrive là. Lui, il va-tu là ou il va là? Ben, c'est clair qu'à regarder le petit morceau, il va aller ce côté-là. Fait que vers l'extérieur, vers l'endroit où il doit aller, qui est-ce qu'il reçoit? J'enfile le morceau. Je ramène ça en haut. Maintenant, je corrige mes blancs. Il faut toujours corriger ses blancs. Mais dans ce cas-ci, on corrige nos minces. Oups, l'eau basse. Fait que là, je suis placé. C'est là, il est ici. On cherche le prochain. Non, il lève là. Lui. Il va-tu là ou il va là? C'est clair qu'il va là. Si ça ne marche pas, il va dépasser plus loin si ce n'est pas grave. On va l'essayer. Tu sais, ça ne marche pas. Je continue ma séquence. J'irai le chercher par la suite. Je vais me corriger par l'après. Il faut continuer la séquence pour ne pas tout mêler le restant qu'on a fait jusqu'à date. Si on regarde, je croyais l'avoir, mais il est trop gros. Il y a un espacement qui s'est créé. Fait que lui, techniquement, il va se ranger du dessous. Fait que, on va essayer de trouver un autre à la place. Hop. On va faire le tour. On va regarder. Lui, il a l'air de pas mal gros. Lui, il est moyen. Lui, il est moyen, c'est clair. La rangée du centre est un petit peu plus dure à déterminer, mais ça se fait pareil. Lui, il va aller remplacer lui. Donc, loin, proche, qui est-ce qu'il reçoit? J'enfile le morceau. J'en monte ça en haut. Je corrige mes blagues. Et voilà. Il me reste un morceau à trouver. C'est pas mal lui. Parce que lui, il est un petit peu plus petit que lui. Donc, à l'extérieur, vert. Qu'est-ce qu'il reçoit? J'enfile le morceau. Je ramène ça en haut. Et je corrige mes blagues. Ah oui! Ah oui! Et voilà. Là, mes deux premières rangées sont complétées. Puis, comme sur un cube normal, une fois qu'on a fait nos blancs et nos deux premières rangées, blanc et deux premières rangées, on va aller faire après des jaunes. C'est celle-là. La manière de déterminer qu'est-ce qui est jaune ou qu'est-ce qui n'est pas jaune. C'est bien simple. Tout ça, c'est des morceaux jaunes. Tout ça. C'est juste qu'il y en a qui ne sont pas sur le bon côté. Mais si on regarde comme il faut la manière qui est placée présentement, j'ai trois qui sont en ligne. Donc, techniquement, c'est comme si j'avais ça comme formation sur mon dé. On imagine que ça, c'est du jaune, mais ils ne sont pas aux bonnes places. Une fois que ça, c'est fait, la formule, c'est la formule de la barre. De la droite. Le dessus. Côté droit. Inverse le dessus. Inverse le côté droit. Inverse le devant. Là, on est rendu avec le crochet. Si on regarde, c'est le crochet avec le coin. On s'en fout du coin. C'est la formule du crochet qu'on va utiliser. Vers la droite. Vers le haut. Vers le devant. Le dessus. De la côté droit. Et on ramène. Là, on est rendu avec quoi? Si on regarde comme il faut, c'est dur à voir. On est rendu avec le poisson. On se souvient de celle-là? Le poisson va en bas à gauche. C'est la même formule encore. Là, c'est la même formule que sur un cube normal. Droite. Dessus. Droite inversée. Dessus. Droite. Dessus. Deux fois. On inverse. On est rendu avec le deuxième poisson. On ramène le poisson. En bas à droite. Il est dur à voir, mais il est là, le poisson. Même formule. Droite. Dessus. Droite inversée. Dessus. Droite. Dessus. Deux fois. Droite inversée. Dessus. Donc, si je regarde du dessus, la manière de le savoir, encore une fois, pour savoir si mes jaunes sont au bonne place, normalement, on vérifie si toutes les jaunes sont là. Visuellement, c'est facile à voir. Sur celle-là, la manière de le savoir, tous les dessus sont à la même hauteur. Fait que je sais que mes jaunes sont toutes au bonne place, c'est juste qu'elles ne sont pas positionnées au bon endroit. La manière de placer tout ça, on le sait tout, on doit vérifier que les deux coins sont bien enlignés avec leur couleur respective. Eux autres, c'est le même principe, les coins vont être enlignés avec l'épaisseur respective, si on regarde ici. Fait que si on regarde du dessus, j'ai juste un coin, c'est plate. Là, ici, j'en ai pas pantoute, ici, j'ai juste un coin qui est enligné, et si je regarde ici, j'en ai pas pantoute. Fait qu'on sait tous c'est quoi la formule pour, justement, avoir les deux coins pareils partout. C'est la meilleure affaire que ce 3 par 3. Vers moi. Non, voyons, épais. Vers le devant. Non, voyons, on recommence. Vers moi. Comme ça, vers moi une deuxième fois. Derrière, deux fois. Un, deux. Et une fois côté droit. Ensuite, par derrière. Par derrière. Derrière, deux fois. Et on ramène en haut. Là, si on regarde sur le dessus. J'ai rien enligné. Oh! J'ai une barre complète, ici. Mes deux coins sont enlignés. Mes deux coins sont enlignés. Puis mes deux coins sont enlignés. Techniquement, là, ce qui vient de se passer, là. J'ai ça, comme ça. Mon derrière est enligné. Mes verres. J'ai mes deux coins. J'ai mes deux coins. Puis j'ai mes deux coins. La formule, c'est la même affaire que ça. Je mène ma barre complète en arrière. Et, bien, je fais les onze mouvements. Comme ça. Double. Un, deux, trois, quatre. On verre ça de bord. Cinq, six, sept, huit, neuf. On ramène ça ici. Et dix. On le refait une deuxième fois. Parce qu'il faut qu'il tourne encore une fois. Lui, il y a là. Lui, il y a là. Lui, il y a là. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Le cube est maintenant complété. Les manœuvres sont identiques à un trois par trois. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Et dix. On les a fait tourner une fois. On les fait tourner une deuxième fois. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Le cube est maintenant complété. Ça fait que là, vous connaissez le Mirror Cube et le cube Rubik normal. Si jamais vous en voulez d'autres, laissez-moi savoir. Puis si ça me tente, je vais le faire. J'ai encore le quatre par quatre, le cinq par cinq, le deux par deux par mois, le sept par sept, puis le six par six. J'en ai une couple. Viens. On est tous là. On a une coin. Oups. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Dans pas grand temps, c'est à Saint-Jean-Baptiste. Fait que bonne Saint-Jean à toutes les Québécois et les Québécoises. Et passez une bonne été. Salut. Sous-titrage ST' 501